Générique Bonsoir et bienvenue sur l'antenne de Canal 32 pour un nouveau journal des sports. Dans cette édition avec nous sur ce plateau, les écuries de pain. Nous parlerons en leur compagnie de ce nouveau hara ouvert depuis peu. Mais avant tout cela, découvrons le programme de ce journal des sports ensemble. Avec du football au menu et les 32e de finale de la coupe Gambardella, les 19 ans de l'ESTAC recevaient l'équipe du FC Sochaux Montbéliard, finaliste l'an passé de l'épreuve. Basket ensuite avec le championnat de France de National 3. Le BC Saint-André-Lévergé recevait l'équipe francilienne de Saint-Denis samedi soir au complexe Bianchi. L'objectif, se maintenir sur le podium. Et puis enfin, nous terminerons par du tennis de table avec de la National 3. Le Romy Sportis accueillait Silti Game à la salle Ekaie. Des Romillons, tout juste descendus de National 2 et donc en quête de rachat. Voilà pour le programme. Mais avant de parler de la Gambardella, on évoque l'équipe A qui évolue dans Ligue 2. Et samedi, c'était la 22e journée. L'ESTAC avait un déplacement périlleux en terre corse à Ajaccio. Périlleux car les insulaires ne perdent jamais sur leur terrain. Et c'est confirmé au bout de seulement deux minutes de jeu sur une passe d'André. Rivière élimine Drouin avant de marquer 1 à 0 pour l'ACA. Dès le début du match, les Corses mettent leur empreinte sur cette rencontre. Et bientôt 2 à 0 après 18 minutes de jeu. Et cette fois-ci, c'est Richard Socrier, l'autre buteur des Corses, qui bat d'une pichenette. Blondel, le gardien Troien. Le match est pour ainsi dire joué. Ajaccio enfoncera le clou à la 76e minute avec une perte de balle de Marester. De Laurent profite pour inscrire un nouveau but. Donc scellé, la 6e victoire d'affilée à domicile des Corses. On regarde les autres résultats de cette Ligue 2 avec le championnat et les classements. Avec notamment les victoires de Reims, Fassoir, une petite surprise 2 buts à 1. Boulogne qui bat Sedan 1 but à 0. Et Le Mans qui bat logiquement Châteauroux 2 buts à 1. Au classement, Le Mans est en tête avec 2 points d'avance sur Evian, 4 sur Sedan. Les Stacks reculent à la 10e position avec 30 points, mais à 4 points seulement, donc du podium. Toujours dans l'actualité, Stacks, sachez qu'en début de semaine, le club Troien a officialisé le départ de son milieu de terrain diallo-guidileille vers le club de Ligue 1, Brest. Le franco-mauritanien a signé 3 ans et demi en faveur du stade Bresto, un club finistérien qui l'a aussitôt prêté jusqu'à la fin de la saison à son club formateur, l'Estac. Toujours dans l'actualité du club au bois, la coupe Gambardella. Les 19 ans de l'Estac jouaient les 32e de finale face aux finalistes de l'an dernier. Le FC Sochaux-Montbéliard, autant dire, peint une masse à faire pour les jeunes Troiens, motivés toutefois comme jamais à l'idée de faire un bon parcours dans cette compétition. Une rencontre entamée tambour battant par les jeunes Troiens, puisque dès la sixième minute, Courtet trouve la barre transversale socialienne. Cinq minutes plus tard, Kurnik bute lui sur le gardien et sa nuque. Pas de chance pour ces U19, malmenant une nouvelle fois la défense d'Oubienne, mais Kola, le portier adverse, ne perd pas la tête au moment de sauver son camp. Trois grosses occasions non converties pour l'Estac en moins d'une demi-heure. Les au bois n'allaient-ils pas le regretter ? Quand on laisse passer des grosses occasions, on se dit qu'on va les regretter. On a su rester dans notre match, rester organisés, on ne s'est pas affolés. Et on a toujours eu la volonté de jouer et de se créer la prochaine occasion pour faire la différence. Il faudra attendre la seconde période toutefois pour voir la prochaine occasion. Et là encore, elle est magnifique avec cette frappe enveloppée de Kurnik, bien écartée toutefois par Kola. On se dit que les Troyens sont maudits, qu'ils ne marqueront jamais dans cette rencontre que Sochaux va ouvrir la marque sur sa première occasion, à pression renforcée avec l'expulsion à la 77e minute du Troyen Kamara. Les joueurs d'Emmanuel Bochet prennent ce coup du sort avec philosophie et s'en servent pour en sortir plus fort. Ils sont récompensés six minutes plus tard. Sidibé est accroché dans la surface. L'arbitre siffle pénalty. C'est Petschi, l'un des plus expérimentés qui le tire et le transforme. 1 à 0, les stacks à 1 pied en 16e de finale. Un pied seulement car à la 84e minute, ce sont ceux de Maxime Manoni qui sauvent les stacks avec cette double parade pleine de sang-froid. Il faut rester très concentré dans ce genre de match. Et voilà, c'est un match première minute 95e, il faut être présent. 3 à tiendra le choc jusqu'à la fin et se qualifiera donc pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. C'est une grosse performance pour nous, sachant que nous, on est à domicile, on se devait de montrer une bonne image. On est resté solidaires jusqu'à la fin et on a lutté. On a essayé de ne pas se prendre la tête parce qu'il y avait du monde. On a joué avec nos atouts et on est récompensés. On a marqué, on a gagné. Mal classés en championnat, les jeunes joueurs de l'Estac espèrent bien se rattraper en faisant un bon parcours en coupe. Le dernier succès pour le club troyen dans cette compétition remonte à 1956. Et pour être tout à fait complet, sachez que l'Estac BF a match nul à domicile face à Solonget, un but partout. Le but troyen a été inscrit par Mohamed Kamara. On reparle football avec l'initiative de plusieurs étudiants de l'IUT qui organisent le 10 février prochain une soirée Star Bowl qui regroupe un tournoi de futsal et un autre de basketball au profit d'Amnesty International. Pour nous en parler, Pauline Parizeau, la responsable de la communication, est avec nous. Bonjour Pauline. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors c'est un petit peu original cette soirée Star Bowl. Pourquoi avoir combiné deux disciplines, le futsal et le basketball ? On voulait ramener le plus de monde possible. Donc on a pensé au futsal parce que pour l'attrait qu'il a au niveau du football. On pensait aussi que les filles n'aimeraient peut-être pas le football. Donc on a pensé au basket pour qu'elles puissent participer également. Comment on fait pour participer à ces deux tournois ? On peut venir directement à la soirée jeudi soir à 19h au COSEC 2 et s'inscrire sur place ou alors nous contacter par e-mail à marjolaine.cresson.univ-reins.fr C'est donc jeudi, jeudi 10 février à 19h. C'est où précisément ? C'est au COSEC 2 sur le complexe Henri Théry à 3. D'accord. COSEC 2 et tout est réuni dans un même endroit ? Basket et futsal. Le rassemblement a lieu dans un même endroit et après nous au niveau de l'organisation, on dira quelle salle joue, quel sport. Alors c'est un tournoi qui est placé sous l'égide du fair play ? Oui, il y aura des récompenses pour les équipes les plus fair play et des points en plus pour les équipes faisant le prof de plus le fair play. Donc au profit d'Amnesty International, pourquoi en particulier ? On estimait que l'action d'Amnesty International n'était pas assez connue, ni même l'antenne Théry 3. D'accord. Vous estimez à combien le nombre de participants ? Vous avez déjà des retombées ? On a déjà une bonne dizaine d'équipes d'inscrites. On espère un peu plus encore. D'accord. Donc on répète 19h le 10 février prochain, jeudi soir. Pourquoi jeudi en pleine semaine ? Parce que c'est là que les étudiants sortent le plus. D'accord. C'est bien ciblé. Donc jeudi soir au COSEC 2, soirée foot-salle, soirée basketball, on peut faire les deux ? On peut faire les deux, on s'organisera pour les équipes qui souhaitent faire les deux. D'accord. Donc on compose une équipe de 7 joueurs pour le foot-salle ? Et de 5 pour le basketball. D'accord. Donc pas de remplaçants ? Si, il y a 2 remplaçants par équipe, donc c'est 5 joueurs de foot-salle plus 2 remplaçants et 3 joueurs de basket plus 2 remplaçants. Et ça coûtera combien aux gens qui souhaitent faire ce tournoi ? Ce sera 3 euros s'ils s'inscrivent à la soirée ou 2 euros s'ils s'inscrivent avant. Par participant. Par participant. D'accord. Et tout ça, il y a reversé à Amnesty International. On espère qu'il y aura beaucoup de monde à cette soirée Star Bowl. Bonne chance à vous, Pauline, et à toute votre équipe pour cette soirée Star Bowl le 10 février prochain, 19h, au COSEC 2. Inscription sur place à partir de ? 19h. Merci beaucoup, Pauline. Bonne chance encore. On évoque le basket à présent avec le championnat de France de National 3. C'était la 15e journée. Le BCSA accueillait Saint-Denis au complexe Bianchi. Et comme toujours, les Dria se devaient de vaincre pour ne pas être décrochés du duo de tête. Olivier Perrin craignait cette équipe de Saint-Denis pour sa vitesse sur les contre-attaques. C'est pourquoi, dans son discours d'avant-match, il avait insisté sur le domaine défensif. Et il a été rassuré, le coach Dria, dans cette première mi-temps, puisque son équipe a véritablement étouffé des Dionysiens complètement perdus. C'est vrai que c'est un cas de notre marque de fabrique aussi. Ça fait quand même depuis le début de la saison qu'on défend comme ça. Bon, c'est une équipe aussi qui s'y prête, qui est très joueuse et qui perd beaucoup de ballons parce que par précipitation aussi. Donc ça collait bien. C'est vrai que c'est une équipe qui nous va bien de ce niveau-là. Coupant toutes les lignes de passe, le BCSA tient cette première mi-temps, d'autant qu'offensivement, les Dria sont plutôt à droit. Ils infligent au Francilien un 9-0, puis un 13-0 qui leur permet d'atteindre la pause sur le score de 39 à 23. Le début de deuxième mi-temps est plutôt poussif pour les partenaires d'Ari Danint qui voient revenir Saint-Denis au score 46 à 35 après seulement 5 minutes de jeu. Ils durcissent en défense et où ils se battent bien plus que nous. Et puis on oublie aussi de bloquer au rebond, ce qui leur donne des secondes chances. Mais heureusement, grâce à l'omniprésence de Fabrice Mokotemapa, le BCSA remet les gaz et distance de nouveau les banlieuseurs parisiens qui accumulent les fautes dans ce match. Comme les Aubois sont particulièrement à droit dans l'exercice des lancers francs, l'écart grandit et le BCSA s'impose finalement de 21 points, 81 à 60. La semaine prochaine, le défi sera d'une toute autre nature puisque Saint-André se déplace à Saint-Dizier, le leader du classement. On regarde les résultats de basket avec ceux de Saint-André. Bien sûr que vous venez de voir à l'écran, toujours le même trio de têtes avec notamment Charité qui a gagné logiquement face à Dijon, 78 à 62. Même chose pour Saint-Dizier qui bat Aubervilliers à l'extérieur, 75 à 61. Au classement, toujours les mêmes. Charité et Saint-Dizier en tête, 28 points. Saint-André juste derrière à 1 point. Ça va se décanter la semaine prochaine, donc vous le savez, Saint-André se déplace à Saint-Dizier. En National 2, Sainte-Savine a été battue par Fjordenaim, 71 à 56. Sainte-Savine handicapée par la blessure de Monica Shabadova. Du coup, les Saviniennes reculent au classement en quatrième position, 26 points. Trois points d'écart entre la quatrième et la première. Ce n'est toujours pas fini toutefois. Un peu de tennis de table à présent avec la deuxième phase des Championnats de France. De National 3, après être redescendu de National 2, le RS-10 tâchait de refaire surface dans cette compétition en se fixant de nouveaux objectifs, non pas de remontée, mais plutôt de maintien. Cela commençait samedi par la réception de Shield Game à Romilly. Tâche plutôt ardue que celle des filles de Romilly battre Shield Game. En effet, avec les sœurs Curte, deux joueuses numérotées 145 et 220, ainsi que l'ancienne championne de France Benjamin, Solène Oshalter, pas beaucoup d'illusions à se faire sur l'issue de la rencontre. D'ailleurs, les premiers matchs confirment la supériorité des Alsaciennes gagneurs. Martin et Anaïs Pagnan s'inclinent tour à tour dans leur simple. Il faudra attendre le premier match de Virginie Grappote pour voir le premier point dans l'escarcelle de Romilly et même un deuxième avec la victoire en 3-7 de Pagnan sur Oshalter. Entre-temps, les Romillones avaient perdu trois autres simples. Menés 2-6, les Auboises ne se font plus trop d'illusions. Il y a toujours un exploit possible. Là, c'est mal parti, mais bon. Vous avez mis deux points, c'est déjà pas mal. Oui, mais voilà, pour l'instant, on a mis deux points et voilà, c'est déjà ça. On va en mettre le plus possible. Malgré un double gagné, les filles d'Aurélien Rollet laissent filer Shield Game au score et s'inclinent donc. Mais le RS10 ne perd pas espoir de se maintenir. Le maintien, normalement, devrait se faire sans trop de soucis. Non, il nous reste trois ou quatre matchs qu'on doit gagner logiquement sur le papier assez facilement. Après, voilà, ça reste du tennis au table. Sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Descendu de National 2 cet hiver, Romilly a toutes les armes pour espérer le maintien. En National 3, en revanche, pour la remonter, il faudra se montrer passion. Des résultats de handball à présent avec la National 2 masculine, le groupe de l'ETAC. L'ETAC qui a encore perdu à domicile une belle volée face à Villefranche, 35 à 21. Dans le même temps, ah non, excusez-moi, c'est la National 2 féminines. Oui, d'abord les filles. On va rester donc galants avec la défaite de Saint-Mort 3 face à Alfortville. Défaite logique, 26 à 17. Dans le même temps, Saint-Mort, le leader, a perdu pour la première fois face à Châteauneuf, 29-28. C'est une petite surprise. Cela ne change pas grand-chose au classement. Saint-Mort est toujours en tête avec trois points d'avance sur Alfortville. Le podium s'envole pour Saint-Mort 3. La National 3 avec Rosière qui continue à gagner. Inarrêtable, les filles de Cathy Maillelio avec cette victoire acquise sur le terrain de Strasbourg, 28 à 26. Dans le même temps, Hochfelden a perdu un petit peu la surprise générale face à Jutz, 28 à 27. Aschen Akenheim et Amnéville ont gagné logiquement au classement. Rosière Saint-Juillen est maintenant deuxième du classement. Classement qu'on ne verra pas. Ce n'est pas grave. Rosière Saint-Juillen est passé deuxième. On passe au résultat de handball masculin, si on veut bien maintenant, avec l'Étac. Cette défaite 35 à 21. J'en parlais il y a quelques instants. Avec Laval notamment qui a perdu aussi. Ainsi que Dijon face à Metz. Longvic aussi qui a perdu à domicile face à Beaune. 40 à 36 au classement. L'Étac recule au 11e rang et n'est pas encore au Légable. Mais un point seulement sur le premier au Légable, Vénissieux. Et puis pour terminer, Romilly qui a perdu face à Livry-Gargan 25 à 18. Dans le même temps, les concurrents directs pour le maintien Bar-le-Duc et l'Arc-Moselland n'ont pas gagné non plus au classement. Romilly est toujours relégable en 13e position avec 25 points. Deux points de retard sur les premiers non relégables. Et puis un petit clin d'œil pour terminer avec le handball Savino-Chaplin qui a battu Charleville. Ce qui les propulse quasiment en National 3 la saison prochaine. On suivra ça donc avec un prochain reportage. On passe à nos invités maintenant. Les écuries de pain. Bonsoir messieurs-dames. Bonsoir. Je me tourne tout de suite vers Pascal Bronier, le responsable des écuries de pain. Qui a tenté un pari formidable en septembre dernier. En ouvrant donc ces écuries. Pourquoi justement avoir ouvert ce nouveau ARA ? C'était une volonté particulière ? Ça fait 2-3 ans qu'on y pensait avec ma femme Marianne. Et donc on a eu l'opportunité d'avoir ce terrain-là à proximité de Troyes et du côté au nord de Troyes. Là où il n'y a pas trop de concurrence. Donc on s'est lancé dès qu'on a eu l'autorisation des banques pour ce projet. Ça a marché tout de suite ? Ça a marché tout de suite. Dès l'ouverture, même avant l'ouverture au niveau des pensions de chevaux on était complets. Les travaux n'étaient même pas finis. Les travaux n'étaient pas finis. Et à l'ouverture on a eu à peu près 180-200 inscrits. Et là aujourd'hui on est à 250 licenciés. Alors les réseaux sociaux dans cette histoire vous ont beaucoup aidé ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de publicité. On a juste fait une page Facebook pour montrer un petit peu l'évolution des travaux. Et en fait cette page était pas mal consultée. Et après on a mis aussi la date de la porte ouverte sur cette page. Et le jour de la porte ouverte en même temps que la journée du cheval, on a eu énormément de monde. Donc c'est que ça a fait son effet. Aujourd'hui vous êtes à 250 licenciés je crois ? Oui. C'est beaucoup ? C'est beaucoup. C'est beaucoup plus que ce qu'on attendait, que ce qu'on pensait au début. En fait dans notre prévisionnel on attendait 110 licenciés la première année. Donc on est plus qu'au double. Alors pour assurer un petit peu tout le monde, vous n'avez piqué personne ? Pas beaucoup en tout cas. On a beaucoup de nouveaux licenciés. On a plus d'une centaine de débutants qui ne montaient pas à Poney ou à Cheval. Qui sont venus dans nos écuries parce qu'ils habitent aux alentours. Donc ils ne faisaient pas cette activité parce qu'il n'y avait pas de centre équestre. Ils ne sont pas partis d'un centre équestre au Bois que vous la fermez ou au Romy. Tout à fait. Après il y en a des alentours qui sont venus, qui montaient dans d'autres centres équestres. Mais c'est surtout par la proximité. D'accord. C'est quand même pas mal les installations que vous avez mises en place. Puisqu'on peut voir 44 boxes intérieures, un grand manège de 60 mètres par 25. Une grande carrière de 4800 mètres carrés. Vous vous êtes donné les moyens de réussir. C'est peut-être aussi ce qui a séduit les gens au cours des portes ouvertes. C'est ce qui a séduit, oui. On a essayé de faire des installations modernes. Et puis, comment... Oui, très modernes et accueillantes. Et qui changent un petit peu de ce qu'on voit tous les jours. Et pour essayer de se démarquer un petit peu des autres... Faire quelque chose d'autre. Voilà, faire quelque chose d'autre. Mais plutôt vers le haut. C'est ce qui a probablement convaincu Océane et Justine, qui sont à vos côtés ? Oui, je pense. Justine, il paraît que c'est la plus bavarde. Justine, pourquoi avoir rallié les écuries de pain ? Est-ce que vous étiez cavalière avant ? Oui, oui. Où ça ? Au bord de Mont, aux écuries de Métendal. D'accord. Pourquoi avoir rejoint les écuries de pain ? Eh bien, parce qu'en fait, j'ai mon cheval, qui était donc au bord de Mont. Et vu que j'habite à 5 minutes de pain, je l'ai ramené aux écuries pour pouvoir aller le voir tous les jours. D'accord. Oui, donc c'est une question pratique. Oui. C'est quoi le changement par rapport au bord de Mont et pain ? Des structures. Oui, c'est radical ? Ah oui, complètement. D'accord. Donc c'est tout neuf ? Oui, neuf, propre. Puis l'ambiance est agréable, une bonne équipe. Donc votre cheval a dû apprécier ? Oui. On peut dire son nom ? Grès. D'accord, Grès, c'est une jument ? Un cheval. Un cheval, d'accord. Océane, vous aussi, vous faites partie des nouvelles arrivantes. Comment êtes-vous arrivée aux écuries de ferme ? Moi, c'est parce que j'ai suivi Pascal. Il était dans un autre centre équestre. Et quand il a monté sa structure, je suis partie. Je l'ai suivi avec mes deux juments. D'accord. Et aujourd'hui, vous servez un petit peu de relais entre les nouvelles cavalières ou nouveaux cavaliers ? Parce qu'il y en a aussi, forcément. Je suis en apprentissage aux écuries. Donc ça m'a permis de faire mon métier en même temps. Pascal, les ambitions, c'est de créer autre chose, de faire des compétitions, de créer des champions. On espère toujours. Surtout les champions, d'ailleurs, parce qu'il y a 85% de filles. D'accord. C'est un sport féminin. Pour cette année, déjà, les objectifs, c'est qu'on organise neuf compétitions au sein de nos structures. On a fait des grosses structures aussi pour pouvoir accueillir des compétitions. Pour quel genre de compétitions ? Le CSO ? Le concours de saut d'obstacles ? Le concours de saut d'obstacles. Et on fait deux concours hunter, dont le championnat régional qu'on a cette année. D'accord. Quelle date ? 5 juin, le championnat régional. Ok. C'est pas un peu tôt, justement, pour se mettre à organiser quelque chose ? Non, mais... Quand on voit la difficulté que c'est, parce que pour être allé à Brienne ou à la fermette, c'est assez lourd, quoi. C'est assez lourd, mais on a une bonne équipe de parents ou de cavaliers qui nous aident. Après, on a un petit peu de sponsors aussi. On en recherche toujours, mais on n'a pas beaucoup de temps pour en trouver cette année. On espère pouvoir développer au fur et à mesure du temps. Mais on a des structures qui permettront d'organiser assez facilement les compétitions. D'accord. Régional ou même plus tard ? Voilà. L'ambition, c'est d'évoluer vers le haut aussi, au niveau des compétitions, dans l'organisation. Niveau national, pourquoi pas ? Niveau national, pourquoi pas. Justine, pourquoi pas ? Pour le moment, tant que j'ai... Parce que moi, en fait, ce n'est pas un cheval. C'est un poney. Un grand poney. Donc, de cheval, on est passé à poney. C'est un grand poney, en fait. C'est un grand poney. Gros poney. Un grand poney. Un grand poney, excusez-moi. J'ai compris, gros. Il est à 2 cm du cheval. Donc, pour le moment, je reste dans des épreuves plutôt club. Oui. Et quand j'aurai mon cheval, mon cheval vraiment à moi, mais de taille, je passerai plutôt en amateur. Ah, donc, vous y pensez un petit peu ? Oui, mais pas pour le moment. Combien de temps vous vous donnez un petit peu ? Oh, encore 4-5 ans. 4-5 ans ? Oui. Parce que quand vous voyez les autres, quand vous voyez les concours de saut d'obstacles, les hunters, ça doit un petit peu trotter dans la tête. Oui, mais pour le moment, je suis bien dans ce que je fais, donc ça ne me dérange pas. D'accord. Océane ? Oui. Un peu de dressage peut-être ? Oui. Oui ? Oui, avec ma poney, oui. Donc, c'est une poney, tu as. Oui. Comment tu appelles-tu ? J'ai un poney qui s'appelle Rimano, et j'ai pris un cheval pour aller en amateur. D'accord, donc c'est les débuts ? Oui. On envisage l'amateur. Peur, stressé ? Oui. Il faut que ça se prépare, il faut connaître bien la jument. Il faut être habitué. Voilà. Puis on a un bon coach, alors c'est bon. Allez, la première compétition, c'est pour quand, Pascal ? Donc, notre déplacement, c'est le 26-27 février. Donc, enfin, on va à un gros déplacement parce qu'on va au Mans. Oui. On emmène 22 chevaux, donc c'est le gros, gros déplacement. Sinon, en organisation à pain, on a le 10 avril un concours interne. Et le premier concours club ouvert, de saut d'obstacle ouvert aux autres clubs, c'est le 24 avril. D'accord. Si on peut donner à nos téléspectateurs le moyen de s'inscrire aux écuries de pain, comment on fait ? Comment on fait ? Soit en venant nous voir, donc aux écuries de pain, donc c'est à pain, c'est entre pain et savière, c'est la sortie de pain. Soit en envoyant un mail, donc c'est lesécuries de pain, tout attaché, arrobas.orange.fr. En devenant amis sur Facebook, sur la page des écuries de pain, puisque apparemment ça marche très très bien. Vous avez combien d'amis ? On est à 300, je ne sais plus, 330 je crois. D'accord. Donc voilà, si vous voulez devenir cavalier, n'hésitez pas à rallier les écuries de pain. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau avec nous. Vous allez regarder l'agenda du week-end sportif prochain qui commence dès samedi avec la venue de Reims pour le champion de France de Ligue 2. Les stacks donc pour le derby reçoivent son voisin, Rémois, c'est à 15h au Stade de l'Aube. Le soir en basket, le Saint-Savine basket reçoit Saint-Louin-Sacarassien pour un duel de haute tableau. C'est à 20h au gymnase Volbar. Il y a du handball aussi avec Saint-Portrois qui reçoit Beauvais. C'est dès le national de féminine et c'est à 20h30 au gymnase du lycée de l'Agriculture. Et puis pour terminer, le cross de Lussac à la chapelle Saint-Luc à partir de 9h. Et c'est auprès de Lyon. Voilà, ce journal est terminé. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. Et encore merci aux écuries de pain d'être venu dans le journal ce soir. Merci. Sous-titrage ST' 501